Eh bien, bonjour encore une fois et bienvenue toujours sur l'espace YouTube dédié au site mécanique-universel.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection. Alors, aujourd'hui, je m'appuie toujours soit sur des ouvrages, soit sur des choses que j'entends. Et ce matin, j'ai écouté une émission, j'ai de façon vraiment fractionnée, une émission de France Culture avec Philosophie qui parlait de l'I.A., de l'intelligence artificielle. Et donc, ça a tout de suite mis en branle, on va dire, mon cerveau atypique, mes neurones atypiques qui fonctionnent sur un mode, sur le mode de l'atypisme lié vraisemblablement, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore lu le papier de confirmation, on va dire, je n'ai pas encore passé les tests légaux. Ça y est, je suis inscrit, j'ai envoyé mon dossier, etc. Mais il y a 20 mois d'attente, globalement, à Saint-Etienne pour passer le test. Et là, on peut voir à quel point le système et les dominants ne s'intéressent pas vraiment à ce type de choses. C'est très secondaire. Bien sûr, il y a des choses qui sont faites, mais on voit que mettre, par exemple, un milliard ou 10 milliards pour la guerre, ça ne les dérange pas. Alors que 10 milliards dans les soins ou dans le personnel, enfin, bref, ça changerait tout à fait la donne sur des choses qui commencent à être, qui commencent, dont ils ignorent l'importance, parce que l'importance, c'est justement de détecter et de donner les moyens d'utiliser les capacités particulières du fonctionnement atypique. Donc, autisme, Asperger, etc., TSA, double exceptionnalité, etc., peu importe comment on nomme tout ça, de pouvoir utiliser cette pensée atypique dans l'évolution. Cette différence, elle est là pour quelque chose. Elle n'est pas, ce n'est pas meilleur ou moins bon qu'autre chose, mais c'est différent et cette pensée différente est importante pour l'évolution de l'humanité. Mais ce n'est pas compris par les cerveaux qui sont typiques. La pensée typique ne peut pas comprendre l'importance de l'atypique dans ce sens-là et donc de donner des moyens pour utiliser pleinement ce fonctionnement. Et donc, globalement, dans la pensée, là, j'ai écouté cette émission qui parlait de l'intelligence artificielle et ça m'a tout de suite mis en œuvre l'idée que ça a tout de suite suggéré à moi le fait que cette intelligence artificielle ne pouvait exprimer que la pensée typique, que quelque chose de classique, de conventionnel, d'ordinaire en somme dans la pensée. Et pour ça, j'ai voulu, j'ai dit, je vais faire une expérience. Et donc, la première expérience à la vidéo précédente, j'ai posé comme question quelle est la finalité de l'ONU ? Mais moi, dans mon esprit, la finalité, c'était, qu'est-ce que l'ONU, où nous conduisent l'ONU, en fait ? Où nous conduisent ces organisations mondiales ? Quel est leur sens final ? Et leur sens final, pour ma théorie, dans ma théorie sur la mécanique universelle, leur sens final, c'est d'amener à l'ultime perfection, de conduire à l'ultime perfection. Et donc, cette pensée-là, elle ne peut pas l'aborder, parce que c'est une pensée atypique. Et la pensée atypique, il faudrait que sur Internet, la pensée atypique ait autant de place que la pensée typique. Alors là, oui, l'IA, l'intelligence artificielle, irait chercher dans toute cette banque de données et pourrait tenir compte de la pensée atypique. Mais cette pensée, comme il va chercher le plus consensuel, en fait, le plus consensuel, c'est le plus basique et presque, on ne peut pas dire réactionnaire, mais ce qui est la norme actuelle. Et là, par exemple, je viens de poser une autre question. Donc, la question, c'est, quel est le temps de travail quotidien idéal pour un ouvrier aujourd'hui ? Voilà la réponse. Le temps de travail quotidien varie selon les pays, les secteurs d'activité et les réglementations nationales. De manière générale, de nombreux pays ont des normes légales en place pour réguler la durée, etc., maximale du travail. Un temps de travail standard dans de nombreux pays, la durée légale du travail est généralement de 8 heures par jour. Cela signifie que les employés travaillent en moyenne 8 heures par jour, soit un total de 40 heures par semaine. Temps de travail réduit. Certains pays ont adopté des horaires de travail réduits, comme la semaine de travail de 35 ou 32 heures réduits. Alors, voilà comment pense l'IA. C'est un travail réduit, c'est-à-dire que ça serait presque un cadeau. Ça ne veut pas dire que... Il ne peut pas dire le temps de travail idéal pour un être humain, sachant que le temps, pour un être humain qui a un travail qui n'est pas forcément gratifiant, etc., c'est-à-dire 90% de la population ou 95% de la population, le temps idéal de vie aujourd'hui, si on s'en refait à notre humanité, à la bienveillance, etc., ça serait 4 heures par jour, 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, voilà. Ça serait ça que j'attendais, en fait, d'un... J'attendais qu'il pense progressisme. Mais là, il dit, voilà, le temps réduit dans certains pays, bien sûr que par rapport à la norme du monde, si on fait la moyenne, évidemment que les Scandinaves ou même les Français qui arrivent à 32 heures ou 35 heures, c'est le temps réduit par rapport aux autres. Mais ça n'amène pas la... En fait, ce n'est pas progressiste. C'est pas... L'IA n'est pas progressiste. Donc, on ne peut pas l'utiliser... Ce n'est pas un outil de créativité. Pour l'instant, parce qu'il s'appuie sur la création typique et non pas sur la partie... Il ne tient pas compte de la création atypique qui va faire que... Il y a certainement, dans le monde, là, actuellement, des gens qui parlent certainement de la fin quasiment du travail ou, disons, de créer des modèles de travail qui sont complètement différents, où il y a le bonheur au travail, très peu d'heures, le salaire universel, etc., etc. Il y a tout ce type de questions auxquelles l'intelligence artificielle n'aborde pas parce que c'est trop marginal, c'est marginal. Donc, il va faire quelque chose de consensuel. Donc, en fait, c'est important de comprendre ce côté consensuel. Parce que si on attend de l'IA qu'il soit créatif, ça ne peut pas fonctionner, ça ne marche pas. Donc, on resterait dans un monde... Oui, ce qu'il dit là, il y a 50 ans, on pensait quasiment la même chose ou il y a 30 ans en arrière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est visionnaire derrière. Et ça, c'est important à comprendre. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième vidéo à ce sujet. Alors, on va avancer vers... Je vais poser des questions. Je vais encore avancer sur ces choses-là. Voilà. Alors, ce qu'il dit, horaires, heures supplémentaires. Dans de nombreux pays, les employés peuvent être amenés à travailler au-delà des heures normales pour des tâches urgentes ou spécifiques. Les heures supplémentaires sont généralement compensées par un paiement supplémentaire ou un repos compensateur conformément aux réglementations en vigueur. Enfin, bref, on dirait... On dirait... Les animateurs de BFM ou de CNews qui sont... qui relaient les idées de l'oligarchie. En fait, c'est une usine à faire du consensuel, à faire admettre les choses telles qu'elles sont, ce système-là. Il y avait une question qui m'est venue, là, d'un seul coup, à poser. Et... Mais c'est dommage. Elle vient de m'échapper. Bref. Voilà. Ça... Bon. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez que ces visions atypiques ont un peu de sens pour vos frères humains, nos frères humains qui, après, venez ou qui sont là, je vous propose de mettre des pouces, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Voilà. Ce travail, il est universel. Il est... Il est pour... Voilà. Tout le travail que je fais, c'est pour l'humanité. Ça appartient à l'humanité. Donc, voilà. Il n'y a pas de... d'appartenance particulière. Merci de votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada